Salut à tous, vous êtes sur la Gazette de l'Abime, et pour ce nouvel épisode, c'est malgré une bronchite plutôt tenace que j'ai le plaisir de vous accueillir pour vous présenter un nouvel entretien avec Stéphane Schillinger. Stéphane, que j'ai déjà reçu l'année dernière sur la chaîne, et qui publie aujourd'hui son nouvel ouvrage, La Sagesse Interdite. Un bouquin dans lequel il quitte les circonvolutions poétiques qu'avait fait sa marque de fabrique jusqu'ici, pour aborder la question de l'expérience psychédéique de façon carrément plus frontale et de façon carrément plus pragmatique. Un livre qui s'architecture autour, dans un premier temps, d'une sorte d'essai au sujet de la situation dans laquelle on se trouve en Occident vis-à-vis de ces expériences, pour ensuite aborder ces mêmes expériences sur le plan historique. Quelles sont les différentes civilisations qui ont fait un usage spirituel de ces molécules, et qui s'achèvent sur une perspective plus personnelle, une perspective composée d'un certain nombre de théories et d'hypothèses qui vont des plus pragmatiques jusqu'aux plus science-fictionnesques. Pour ma part, c'est un bouquin que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai eu l'occasion de lire en avant-première, et qui vient étoffer une littérature française qui est quand même assez maigrichonne en la matière. Donc c'est un plaisir de voir celle-ci grandir à mesure de ce genre de publication. Et puis avant de passer aux hostilités, je vous le rappelle, la Gazette de l'Abime, c'est un média qui n'existe que grâce à ses contributeurs. C'est grâce à vos participations qu'on peut espérer continuer à exister et espérer continuer ce travail. Alors je vous le rappelle, la Gazette de l'Abime, on vend des illustrations au format print, on vend des illustrations au format numérique, on a une page Tipeee qui vous permet, en l'échange du prix de 1, 2 ou 3 cafés par mois, d'accéder à un Discord privé de la chaîne, d'accéder à une newsletter mensuelle, et d'accéder à tous les événements privés que l'on réalise en parallèle de ces publications. Sachez que c'est grâce à ces participations qu'on peut espérer continuer à exécuter ce travail, mais si vous n'avez pas de thunes, c'est pas grave, parce que déjà vous n'êtes pas les seuls, mais vous pouvez quand même nous aider, ne serait-ce qu'en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant à cette chaîne YouTube, à notre chaîne Instagram et à notre chaîne Facebook. Et bien tout ça nous permet de remonter dans les algorithmes de chacun de ces réseaux et de continuer à faire exister ces sujets sur la sphère publique, parce qu'à notre avis, cette sphère publique, elle en a bien besoin. Donc voilà, merci à tous, et puis, sans transition, la Gazette de l'Abime, Stéphane Schillinger, la Sagesse Interdite, tout de suite. En dehors de ma toux, ma toux qui nécessitera peut-être, comme je le disais un peu plus tôt, un montage, si jamais je commence à avoir des quintes, si vous voyez des petites coupures, a posteriori, ne soyez pas surpris. Il n'y a pas de secret, il y a juste moi qui touche de façon assez dégueulasse et de façon assez nuisible aux propos qu'on va essayer de tenir. Et le propos qu'on va tenir, d'ailleurs, ça va tourner autour du livre que tu viens de sortir, Stéphane, qui s'appelle La Sagesse Interdite, autour duquel on va un petit peu parler. Alors, pour ma part, ce qui m'a pas mal étonné avec ce livre-là, c'est que, en quelque sorte, tu as un peu quitté les circonvolutions poétiques auxquelles tu nous avais habitués, autour de l'expérience psychédélique, que tu évoquais parfois, mais sans que le propos soit vraiment central autour de cette thématique-là, pour aborder la question sur un plan que j'ai trouvé vachement plus frontal, en réalité. Je l'ai analysé tour à tour, au fur et à mesure des chapitres, comme un pamphlet autour des institutions qui ont diabolisé l'expérience psychédélique, pour ensuite devenir quelque chose qui était plus un manifeste du psychonauthe, pour ensuite encore devenir une sorte de petit précis d'histoire de l'usage des plantes psychédéliques au travers des âges, et puis, pour terminer, sur une observation un peu plus personnelle, un peu plus rêveuse, peut-être, de ce que pourrait être l'origine de ces molécules et du lien qu'elles pourraient restituer entre le monde naturel, le monde synthétique et l'intelligence artificielle, quoi. Et donc, tout ça m'amène à ma question, déjà, est-ce que tu es d'accord avec ces points de vue-là, et puis, ensuite, c'était quoi ton intention avec ce livre ? Alors, est-ce que je suis d'accord ? Ce qui est intéressant, c'est que sur les personnes qui ont lu l'ouvrage avant sa sortie, parce que tu sais que l'éditeur voit le livre à des personnalités qui font un retour, en fait, et dont tu as fait partie, eh bien, il n'y a rien de relativement homogène. On constate que le bouquin, il est construit en trois parties, effectivement, une partie qui est plus état des lieux, des institutions, qu'est-ce qu'un psychédélique, que nous dit la loi, quelles sont les limites de cet exercice-là. Deuxième partie, quelque chose de beaucoup plus, comme tu l'as dit, précis, historique. Et troisième partie, quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus intime sur, on pourrait dire, la nature de l'expérience psychédélique. Donc, oui, je peux être complètement d'accord avec ce que tu dis, surtout que ton avis compte beaucoup pour moi. Et quelle était mon intention ? Mon intention, tu sais, quel que soit le livre, c'est rarement autre chose que le partage. Et là, comme tu l'as dit, j'ai quitté la dimension poétique pour être plus dans quelque chose qui va ressembler à un essai ou bien un exposé de faits sur le monde psychédélique, antinogénique et chamanique et religieux, des faits dont très peu de gens sont au courant. Très peu de gens sont au courant. J'imagine que tu as découvert, malgré le fait que tu es un expert en la matière, tu as peut-être appris des choses. Bien sûr que j'en ai appris, bien entendu. Et de toute façon, c'est quand même le grand avantage et tout l'intérêt des échanges qu'on peut avoir dans ces communautés-là. C'est qu'on se rend compte que notre expérience n'est qu'une porte ouverte vers celle de toutes les autres et qu'elle semble converger vers des choses qui, même si on a des expériences très mentales, très intérieures, très intimes, en fait, quelque part, elles nous permettent toutes, à l'issue de ces expériences, de converger vers quelque chose de plus général. Et c'est ça que tu as l'air de mettre, de pointer du doigt, en quelque sorte, avec ton livre. D'un point de vue plus pragmatique, mon intention, au-delà du partage, c'est d'exposer des faits qui sont relativement peu connus sur l'histoire de l'expérience psychédélique. D'ailleurs, dans l'histoire, on ne pourrait pas trop appeler ça psychédélique puisque c'est un mot qui a à peine une cinquantaine d'années ou une soixantaine d'années, mais plus dans le rapport entre les humains et les plantes dites maîtresses ou sacrées et remettre un petit peu l'église au milieu du village, si on peut dire, en expliquant que ces expériences-là que nous, on appelle psychédéliques, slash spirituelles, eh bien ça fait des milliers d'années qu'elle existe et qu'elle est même au centre des traditions spirituelles qui sont devenues par la suite des religions quand elles ont été, quand ces traditions spirituelles ont été instrumentalisées pour diriger un peuple ou instaurer une forme de loi qui permet aux autorités de reprendre le contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est que la dérive des traditions spirituelles en religion dogmatique sont souvent l'occasion de la séparation entre l'humain et les outils primordiaux de la nature, sous-entendu les plantes antéogènes, qui lui ont permis de vivre ces expériences de révélation spirituelle. Et donc dans ce livre, je décris avec des faits, des sources historiques ou scientifiques, à quel moment les religions telles qu'on les connaît ont utilisé les antéogènes de manière massive et qui constituaient dans la création du mouvement en question, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, le bédisme, le brahmanisme, le christianisme, dans une certaine mesure, mais que je n'ai pas assez exploré, le judaïsme et l'islam, de manière systématique, les antéogènes qui sont devenus, qui ont été à un certain moment fondamentaux dans la constitution de certaines prophéties. Oui, mais ça c'est une question qu'on avait déjà abordée ensemble, il me semble, qui était que, voilà, cette supposition grandissante, comme quoi, quelque part, tous les grands courants spirituels, tous les grands courants religieux, avaient d'une manière ou d'une autre un lien direct avec l'expérience psychédélique ou antéogène, peu importe comment on l'appelle, en tout cas, cette expérience de conscience étendue, permise par la consommation sous différentes formes d'un certain nombre de plantes, et que, en fait, ce serait cette consommation-là qui aurait donné naissance à des messies, qui aurait donné naissance à des courants religieux, avant que ces courants religieux-là privatisent, en quelque sorte, cette expérience-là et la rendent inaccessible, en la transformant uniquement en quelque chose de symbolique. C'est peut-être ce point-là associé à d'autres points que j'ai retenus dans ton livre qui m'ont invité à penser qu'il y avait un espèce de caractère un peu pamphlétaire, si tu veux, presque accusateur de toutes les structures sociales qui fastonnent notre civilisation dans leur refus de considérer ces expériences-là. Tu es le premier à me dire qu'il y a une dimension pamphlétaire au livre, en fait, le sujet étant tellement complexe, tellement sensible, qu'en fait, il y a un bon premier quart du livre qui fait un état des lieux de cette privation dans laquelle nous vivons, qui a été déjà initiée par les religions, puisque dès qu'on accède à une dimension spirituelle et que nous sommes dans un contexte qui a besoin, entre guillemets, d'ordre, ou qui se construit de manière hiérarchique, eh bien, il peut y avoir la tentation, et il y a eu la tentation, d'institutionnaliser cette expérience spirituelle sans laisser la possibilité à chaque personne de vivre son expérience directe à travers un psychédélique ou un antéogène. C'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir une seule croyance pour tout le monde plutôt que chacun aille se faire sa propre expérience, et surtout quand on veut gouverner une société, un peuple, etc. Et donc, c'est ça qui s'est passé, et l'idée étant ici de bien poser le cadre, et c'est peut-être ça qui t'a donné le sentiment d'une dimension pamphlétaire à l'écrit, qui, selon moi, n'est qu'en fait quelque chose de relativement objectif. Et alors, quand quelque chose est présenté selon l'auteur de manière objective et qu'elle est perçue comme pamphlétaire, on peut éventuellement s'interroger sur la nature réellement liberticide de la société dans laquelle on vit, et j'entends la société dans laquelle on vit dans une dimension capitaliste, consumériste, occidentale, le caractère liberticide est injuste envers les substances psychédéliques ou l'expérience antéogène. Oui, on a quand même ce sentiment qu'à la lecture du livre, il y a, je sais pas, le fait de reconnaître le caractère dogmatique d'énormément des institutions qui régissent la civilisation dans laquelle on s'inscrit, quoi. Et c'est probablement ce caractère dogmatique qui est le premier adversaire auquel on a à faire face à partir du moment où on décide de parler de l'expérience psychédélique ou de l'expérience antéogène, puisque on va y opposer toutes sortes d'institutions qui vont de la loi, qui vont de la structure, on va dire, spirituelle autour de laquelle, par exemple, la civilisation occidentale s'est construite. Le point de vue qu'on a tendance à porter sur les substances psychoactives en général qui sont plus régulièrement associées à une idée de défonce, une idée de perdition, une idée d'autodestruction qu'une idée de restitution de ce qu'on peut avoir de souverain en soi, quoi, quelque part. Et ça, c'est une des idées que tu essayes de véhiculer, que je dois dire que j'essaye de véhiculer aussi à travers mon propre travail, qui est que ces substances nous permettent, au-delà de la croyance qu'on les utilise parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'on serait quelque part en perdition de par cette usage-là, elles nous permettent en réalité de prendre une certaine distance par rapport à des choses qu'on a prises comme acquises pour réévaluer le réel d'une façon intrinsèquement subjective et souveraine. Et souveraine, exactement. Et donc, c'est un des points que tu m'as semblé vraiment essayer de mettre en place. Et c'est un peu la question que j'avais envie de te poser à l'issue de ce constat-là. C'est à qui, pour toi, s'adresse ce bouquin ? Est-ce que tu t'adresses d'abord à des gens comme moi qui savent de quoi tu parles et qui vont trouver un écho à leur propre perception, ou est-ce qu'au contraire, tu souhaites étendre le sujet à quelque chose de plus global, à des personnes qui n'ont peut-être pas cette expérience-là et essayer d'instiller quelque chose dans la littérature française qui n'existe qu'à assez peu à l'heure actuelle ? Un entre-deux. C'est-à-dire que la réponse est un entre-deux parce que c'est là toute la difficulté de l'exercice. Le sujet en question est d'une profondeur que tu connais et d'une complexité, étant donné notre, à un moment je l'écris, notre adolescence avec le sujet en question. En termes civilisationnels, on est adolescent avec ça, avec ces substances et avec cette expérience spirituelle intense et indéniable. Et donc, j'ai essayé de me positionner dans un entre-deux, c'est-à-dire que les gens qui sont très investis dans le domaine, très intéressés par la chose, vont apprendre plusieurs choses et ça m'intéresserait de savoir ce que toi, tu as découvert, puisque moi, je te considère quand même comme un expert et donc c'est intéressant de savoir ce que même un expert peut découvrir et aussi de le rendre accessible et intéressant pour les gens qui démarrent un intérêt dans la chose et qui n'ont aucune expérience psychédélique. Là où ça va trouver ses limites, c'est les gens qui n'ont aucun intérêt pour le domaine. Effectivement, ce sera un livre qui ne sera intéressant peut-être qu'à hauteur d'un tiers, puisqu'il y a un tiers qui ne parle pas d'expérience psychédélique, mais qui va parler d'expérience spirituelle au sens large, mais ce livre s'adresse à ceux qui vont avoir un intérêt naissant, qui vont avoir envie de savoir de quoi il s'agit, comment l'expérience psychédélique et spirituelle s'articule au travers des traditions et des religions et jusqu'aux gens qui connaissent très 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 bien le domaine mais qui ont envie d'en savoir plus sur la dimension historique, spirituelle, religieuse de ses utilisations. Et donc, dis-moi, qu'est-ce que tu as, toi, découvert dans ce livre ? Moi, je dirais que j'ai découvert, pour moi, ça a plus été un approfondissement de tout un pan que j'avais assez peu étudié jusqu'ici qui était la possible genèse de toutes les religions majoritaires qu'on connaît au moyen de l'expérience psychédélique. C'est-à-dire que j'avais entendu parler du Soma, évidemment que ne serait-ce que la question de la pomme d'Adam qui donne à la fois accès au savoir et qui, en même temps, nous rejette hors du Jardin d'Éden. Le Kikéon dont on parle pas mal, notamment avec les cultes à mystères qui auraient pu exister dans la Grèce antique au cours des... qui créent, en gros, des cérémonies. C'est ce que tu racontes. Qui organisait des cérémonies dont on suppose qu'elles faisaient appel à l'usage d'une bière psychédélique antéogène qui permettait aux personnes qui y participaient d'accéder à quelque chose de... Enfin, à un état de conscience étendu. Aujourd'hui, on ne suppose plus, on a les preuves archéochimiques de présence d'ergot de seigle et de plusieurs autres plantes, des solanacées, notamment, qui ne sont pas forcément des psychédéliques mais qui induisent des états spirituels qui sont des antéogènes mais pas forcément des psychédéliques. Aujourd'hui, on en a les preuves. Disons que c'est ça qui m'a surpris, c'est ce côté... Il semblerait qu'effectivement toutes les suppositions qu'on a pu avoir à ce sujet-là se trouvent avérées en réalité. C'est-à-dire que les Vedas parlent effectivement du Soma, cette substance qui a permis d'accéder à un état de conscience, qui a permis l'émergence de la pratique du yoga telle qu'on la connaît aujourd'hui et qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve simplement avec des résidus. Enfin, quelque part, ça peut sembler un peu réducteur comme terme, mais le résidu communautaire d'une expérience autrement plus significative lorsqu'elle était associée à certaines expériences. Voilà. Pour le dire très simplement, il faut se situer entre moins 1 500 et moins 2 000 dans une zone assez large qui va de la Grèce antique jusqu'à la Mongolie, mais on est à cet endroit-là, même si c'est extrêmement large, on est à un carrefour des religions qui s'influencent naissantes et qui s'influencent les unes les autres. C'est-à-dire, on pourrait dire que c'est cette période-là qu'on va étaler sur une dizaine de siècles pour faire simple, même si c'est un peu réducteur, c'est le moment de bascule progressive entre la spiritualité et l'institutionnalisation de la spiritualité, sous-entendu entre le chamanisme, l'expérience directe et l'institutionnalisation des techniques archaïques de l'extase qui étaient à l'époque quasiment toutes induites par des plantes. Je ne sais pas si tu connais Christian Reitsch, donc Christian Reitsch est un ethnobotaniste, c'est une référence mondiale, s'il y avait trois ethnobotanistes au monde, il en fait partie, et Christian Reitsch qui était allemand, s'est fait une spécialité du domaine du chamanisme de régions comme la Sibérie, la Mongolie, ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Chine, et donc il décrit dans ses travaux qui ont plus de 40 ans maintenant, qui ont duré pendant 40 ans, que les religions et les traditions et qu'on va mettre à l'intérieur de ça comme le chamanisme et différentes techniques qui n'utilisaient pas d'antéogènes font partie de l'exception. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas dans les traditions spirituelles l'utilisation des antéogènes était peu fréquente et exceptionnelle, c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire il est exceptionnellement rare qu'on trouve des ethnies ou des tribus qui dans leur pratique d'accession au transcendant n'utilisaient pas de substances antéogènes. Et on peut aller un petit peu plus loin en allant chercher justement dans les preuves scripturales comme l'Urig Veda qui est une partie des Vedas qui a fondé le Védisme qui sera devenu plus tard le Brahmanisme, l'Hindouisme et encore plus tard le Bouddhisme ou alors dans l'Avesta qui est le texte fondateur du Zoroastrisme une religion qui était localisée à l'époque en Iran où on a de manière très factuelle la présence d'une plante qui est ingérie et qui donne des enseignements aux prophètes en question en l'occurrence dans le Zoroastrisme c'est Zaratoustra qu'on connaît mieux à travers les écrits de Nietzsche mais qui ingère une plante qui s'appelle dans le Zoroastrisme elle s'appelle Haoma et donc la plante donne des enseignements à Zaratoustra qui en créera plus tard une religion et c'est pareil quand on regarde les cours compte-rendus de Platon de Cicéron d'Épicure de tous ces gens qui sont passés par les mystères d'Éleusis qui étaient en fait comme tu l'as dit des initiations de masse les spécialistes parlent d'au moins un million de personnes initiées à l'époque dans ces initiations de masse ces gens sur lesquels notre civilisation s'appuie pour la philosophie Platon Cicéron Épicure etc donnent des comptes-rendus relativement liminaires de l'expérience psychédélique connue à Éleusis puisque c'était puni de mort que de révéler ce qu'on y vivait et on a vraiment l'accès à travers un breuvage à une réalité transcendante et slash divine sacrée peu importe tous les mots qu'on va mettre au-dessus on aurait été mal barrés toi et moi vu à quel point on peut s'avérer vocaux au sujet de cette expérience-là à cette époque-là je ne sais pas comment on aurait terminé une question que je me suis pas mal posée d'ailleurs à propos des mythes des mystères d'Éleusis pourquoi il était justement question de ce secret-là pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas parler tout simplement de cette expérience comme d'autres comme nous avons essayé de le faire est-ce qu'on en sait un petit peu plus là-dessus ? Alors on n'en sait pas grand chose mais il y a plusieurs interprétations ce qui est intéressant c'est que pendant longtemps c'était dans la Grèce antique une des seules façons d'être puni de mort c'était pendant une certaine période surtout vers la fin c'était moins commun la peine de mort qu'au début où les Grecs rivalisaient les Grecs rivalisaient de plein de techniques affreuses pour rendre les peines de mort très spectaculaires donc pourquoi un tel secret ? Déjà pour préserver la liberté de l'expérience individuelle tu sais très bien que quand tu vas parler d'une expérience psychédélique à quelqu'un de manière un petit peu trop précise cette personne va rentrer dans l'expérience psychédélique avec déjà une dimension quasiment projective de ce qu'elle en a entendu c'est souvent le cas pour l'ayahuasca les gens qui vont essayer l'ayahuasca en fonction de la manière dont ils se sont nourris du compte rendu des autres ça va influencer leur expérience parce qu'ils vont y trouver le bagage qu'ils se sont remplis quelque part une sorte de contamination culturelle quoi exactement donc il y a déjà cette hypothèse là puisque autour des mystères d'Eleusis il y avait vraiment une volonté d'amener la personne à une expérience directe et de ne pas culturellement contaminer l'expérience pour reprendre ces propos après il y avait aussi surtout vers la fin avant la destruction du temple d'Eleusis un vrai problème avec l'Empire romain qui voyait ces initiations et donc cette expérience directe individuelle de chaque personne qui avait un caractère émancipatoire c'était mal vu pour un empire déjà qui commençait déjà à vaciller et qui était en train de créer une religion qui s'appelle le christianisme à travers divers conciles ils ont institutionnalisé une religion sur la base de récits de livres dont ils ont fait un best-of qu'on appelle la Bible et on a dans ce best-of qu'on appelle la Bible donc c'est plusieurs livres mis ensemble et puis il y a tous les livres qui ont exactement la même valeur historique que les livres qui composent la Bible qu'on appelle les apocrytes mais quand ils ne servent pas la direction que voulait donner l'Empire romain à la religion d'État ou à la religion de l'Empire et bien on les exclut et bien c'est pareil pour Héleusis qui a déjà avait cours depuis au moins 2500 ans alors ça on a du mal à se rendre compte mais les mystères d'Éleusis qui étaient en fait des initiations psychédéliques de masse on a du mal à se rendre compte que ça a duré 2500 ans c'est complètement ahurissant en termes de durée et vers la fin donc l'idée était de se faire de plus en plus discret face à la menace de l'Empire romain qui en 397 a détruit le dernier temple des cultes à mystères d'accord donc en fait quelque part on est en train de retourner dans cette même boucle où à chaque fois les institutions dominantes quelque part craignent la généralisation d'une expérience psychédélique qui pourrait voir qui pourrait provoquer l'effondrement du socle sur lequel ils s'appuient pour exister alors c'est exactement ça c'est une phrase de Terence McKenna qui dit que tu connais sans doute très bien qui dit les états ne nous privent pas de psychédéliques parce qu'ils ont peur ils sont bien aimants et ils ont peur qu'on saute du troisième étage ils nous privent de ces expériences là parce que ce sont des expériences qui dissolvent des structures de croyances et qui dissolvent l'adhésion aveugle à des dogmes établis des dogmes dans lesquels nous vivons et c'est ce qui s'est passé dans les années 70 où on avait un fort une forte émergence d'un mouvement anti-militariste avec la guerre du Vietnam là où les Etats-Unis avaient besoin d'une adhésion complètement opposée et on soupçonne très fortement en tout cas c'est ce que les rapports aujourd'hui nous disent 50 ans plus tard que ces mouvements pacifistes anti-militaristes mais tout le mouvement hippie a été alimenté par les psychédéliques dans le LSD et que c'est principalement pour cette raison là qu'on a assisté à une grande interdiction Toi tu nous situerais où aujourd'hui à ce stade avec cette troisième vague psychédélique comme on aime l'appeler qui justement essaye d'aborder une résurgence de cette expérience là sans passer par les dérives qui ont pu être celles du New Age etc alors tu sais je ne suis pas fan des considérations sociétales mais comment dire on pourrait penser il faudrait une vidéo rien pour cette question là mais on pourrait penser à une resensibilisation des gens à la dimension spirituelle à la dimension au contact avec la nature et à des choses beaucoup plus essentielles dont nous sommes en train de nous distancier depuis le début de l'ère industrielle je sais que je prêche inconvaincu mais on se rend bien compte que l'expérience avec certains antéogènes vient décupler pour ainsi dire la conscience psychologique de chaque personne voire éventuellement son rapport à la spiritualité son rapport à la nature son rapport aux émotions son rapport à ses proches donc on peut imaginer que l'impact serait un petit peu humanisant alors je sais qu'il y a des détracteurs qui vont nous dire que les psychédéliques ont été utilisés dans des milieux d'extrême droite qui vont aussi alimenter certaines choses il est clair que c'est tout à fait acceptable que l'expérience psychédélique vient mettre l'emphase et vient décupler ce qui est déjà présent là je n'ai pas grand chose à opposer à ça c'est tout à fait vrai néanmoins quand on se rend compte pour prendre le simple exemple des études qui vont mettre en relief la dimension spirituelle de l'expérience avec les psychédéliques que ce soit avec les DMT dans les études de Rick Strassman ou avec la psilocybine on se rend compte que dans la phénoménologie de l'expérience psychédélique avec ces deux molécules on a quand même accès à ce que la science va nomenclaturer et encadrer de ce qu'on appelle l'expérience mystique ou on pourrait dire l'expérience spirituelle donc on pourrait penser à un impact spirituel sur la société qui ne dit pas n'implique pas religieux ou dogmatique ce que j'explique dans mon livre c'est que l'expérience entéogénique ou psychédélique va donner lieu à une spiritualité mais c'est bien l'humain sa soif de pouvoir et toutes les dérives qu'on connaît aujourd'hui qui va déformer ça dans un dogme et ensuite pour te répondre puisque tu parles très justement de cycles ou de vagues on a assisté au cours de l'histoire à de très nombreuses très nombreuses à plusieurs vagues d'interdiction et de renaissance on a déjà le cas lorsque le chamanisme est devenu religion et que la religion a séparé et là on est dans les dizaines de siècles avant Jésus-Christ où la religion a commencé à nous séparer de l'expérience directe pour donner un dogme pour proposer un dogme et de commencer à limiter l'usage des antéogènes ensuite on a la destruction des leusis donc on a une deuxième war on drugs qui est war on consciousness une guerre contre les drogues ensuite on a une réémergence avec les sorcières et l'émergence des herboristes au Moyen-Âge qui ces sorcières n'étaient rien d'autre que des utilisateurs tristes de plantes médecines il y a des écrits notamment des édits de Charlemagne et plein plein de ce qu'on appelle aujourd'hui des décrets mais qui ne s'appelaient pas comme ça à l'époque du Moyen-Âge qui interdisait l'usage de plantes qui minimait ce qu'on appelait l'Eucharistie et donc qui donnaient des expériences spirituelles tout ça on a les preuves écrites ensuite on a eu par exemple encore une fois en 1506 je crois ou 1516 pardon le Reinheitsgebot qui est un décret de pureté de la bière qui est l'un des plus anciens décrets alimentaires de l'histoire qui nous explique que la bière ne peut plus être fabriquée avec des plantes qui induisent des états modifiés de conscience et c'est là où on place le houblon comme plante centrale de la bière il faut savoir qu'avant 1516 la bière elle était remplie d'antéogènes par exemple et on peut s'amuser à spéculer sur pourquoi ces bières qui étaient quasiment exclusivement fabriquées dans les monastères pourquoi les monastères et les moines passaient leur journée à faire des enlignures d'anges et de démons et de visions qu'on retrouve dans l'expérience psychédélique et tout ça c'est avant 1516 ensuite on a ce qu'on connait très bien dans les années 70 et puis là on assiste encore à une renaissance donc on parle d'une renaissance alors qu'en fait c'est la quatrième ou la cinquième renaissance et pour aller encore un petit peu plus loin dans la Bible on a 204 plantes qui sont répertordiées sur ces 204 plantes il y en a à peu près 90 qui font l'unanimité quant à leur identification sur ces 90 il y en a au moins 25 qui sont psychotropes pas forcément psychédéliques ou antéogéniques mais psychotropes dans la Bible toujours sur la partie de Nouveau Testament Jésus en grec c'est yesos yesos ça vient de iatros médecin et médecin ça vient de poison et donc on a à 4 reprises un mec qui marche sur l'eau et qui transforme l'eau en vin et qui se décrit à 4 reprises comme un homme médecin et qu'est-ce que la médecine à cette époque il y a 2000 ans qu'est-ce que la médecine si ce n'est pas l'utilisation des plantes dans un livre tu en as 204 dont au moins 10% qui sont psychotropes ouais je disais c'est d'ailleurs un des points que tu évoques tiens qui est un des autres points que j'ai pu apprendre en lisant ton livre voilà tu mets l'emphase sur le fait qu'il y a énormément de plantes qui contiennent de la DMT d'autres plantes qui pourraient être utilisées comme les inhibiteurs des enzymes qui permettraient à la DMT d'être active et donc qui pourraient sous-tendre l'existence de multiples sources d'expériences antéogènes psychédéliques de conscience étendues ce qui pourrait expliquer les visions mystiques qui ont constitué les bases des religions desquelles tu as parlé jusqu'ici quand j'écris qu'il y a au moins une centaine de plantes qui contiennent de la DMT et au moins une centaine de plantes qui contiennent les armalines qui permettent justement la durée de l'expérience de la DMT la profondeur de l'expérience de la DMT on est sur ce qu'on sait on n'est pas sur une vérité absolue ça veut dire qu'il y a très 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 probablement beaucoup plus de plantes qui contiennent de la DMT et beaucoup plus de plantes qui contiennent des quantités significatives c'est-à-dire relativement actives c'est Denis McKenna qui explique que nature is literally drenched into DMT c'est-à-dire que la nature est complètement imbibée de DMT et on ne comprend toujours pas pourquoi mais c'est une substance qui passe souvent pour être ça veut pas dire grand chose mais c'est ce qu'on lit souvent comme le psychédélique le plus intense qui donne l'expérience la plus intense alors même si cette phrase est relativement contestable c'est en tout cas ce que les gens en rapportent et ça laisse présager l'utilisation antique d'analogues à l'ayahuasca c'est-à-dire de combinaisons de plantes qui ont donné les mêmes effets de l'expérience extrêmement intense de l'ayahuasca dans les dans les creusets de religions telles qu'on les a évoquées qui sont avant l'hindouisme et le bouddhisme le védisme et le zoroastrisme pour les religions du Moyen-Orient et donc tu citais tout à l'heure Soma et je complétais avec Ahoma qui sont ces deux breuvages mythiques à la source des religions et très 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 nombreuses sont les spéculations sur l'identité de Soma et Ahoma donc on a au moins 40 candidats pour chacun il y a des travaux plus ou moins poussés qui ont été faits les dernières avancées en la matière bien qu'elles soient spéculatives mais qui me séduisent tout particulièrement penchent vers des analogues à l'ayahuasca tout simplement parce que à l'endroit de ces religions on a trouvé que les analogues étaient les compositions analogues étaient particulièrement disponibles l'ayahuasca traditionnelle c'est donc la liane l'hystériopsis capi qu'on appelle aussi l'ayahuasca et la jonction d'une plante à forte contenance à contenance significative en DMT qui s'appelle la chacruna et on se rend compte qu'au Moyen-Orient on a deux variétés d'acacia qui contiennent deux fois plus de DMT et on a une variété de buissons qu'on appelle le peganomarmala ou la rue de Syrie qui contient autant si non plus de bêtacarboline et d'armadine que l'ayahuasca elle-même donc s'il y avait un ayahuasca puissant on le trouverait beaucoup plus au Moyen-Orient qu'en Amérique du Sud donc ça c'est quand même relativement surprenant on a moins de traces d'utilisation parce que tout simplement les religions ont été beaucoup plus en place dans ces endroits-là qu'un endroit comme le Pérou les régions reculées du Pérou ou du Brésil ou de la Babilénie qui ont été relativement exemptées de l'inquisition qui punissait de mort par exemple l'utilisation du peyote et donc on a de plus en plus de travaux qui concernant l'identité de Soma et à Omar penchent vers l'utilisation d'analogues à l'ayahuasca qui contiennent plus de DMT que les plantes qui sont utilisées en Amérique du Sud et on en a certaines traces notamment d'utilisation de peganomarmala dans l'islam puisqu'il est cité quatre fois dans le Coran et d'utilisation de plantes contenant de la DMT comme l'acacia qui est cité 23 fois dans la Bible et ce qui est intéressant et je m'arrêterai là-dessus parce que je suis très long mais dans les injonctions du divin donné aux gens de la Bible on a quand même l'importance des essences de bois qui sont utilisées il dit que l'arche d'alliance doit être construit partiellement en acacia que le tabernacle doit être construit en acacia qui est donc l'acacia de Milotica et l'acacia confusa qui ont deux fois plus de DMT que la chacruna traditionnelle d'Amérique du Sud et dans les religions d'Egypte le cercueil d'Osiris quand il descend sur le Nil s'échoue contre un acacia donc on a quand même une présence relativement suspicieuse je ne sais pas si on dit comme ça suspecte pardon une surreprésentation de l'ayahuasca dans la franc-maçonnerie aussi plus tu avances dans les grades plus l'acacia est présent et on se rend compte qu'il y a une surreprésentation étonnante de cette plante qui est coïncidemment la plante qui contient le plus de DMT au monde je voulais aussi mettre je voulais aussi rappeler un autre élément que tu citais dans ton livre qui est le principe de l'association d'huiles essentielles qu'on pourrait appeler le oilahuasca en fait et qui pourrait être aussi la source des onguans je ne sais pas si on dit onguans ou ongan ongan qui pourrait être la source des ongans qu'utiliser les sorcières un peu plus proches de nous dans un périmètre un peu plus occidental à l'époque du médiéval dont l'usage lui aussi pouvait être psychoactif et expliquer le regard qu'on portait sur ces femmes-là quelques siècles plus tôt alors cet usage que tu appelles psychoactif à l'époque comme on ne le comprenait pas forcément on l'appelait magique des plantes magiques et on pratiquait la magie puisque c'est incroyable que quand tu vois quelque chose tu accèdes parfois des dimensions ou des rencontres avec des êtres ou des révélations qui te paraissent plus réelles que la réalité donc on appelait ça magique concernant les ongans tu parles des sorcières bien sûr c'est très juste mais ils étaient encore plus présents dans la bible puisque dans la bible on parle d'onction on parle d'huile sainte d'ailleurs le Christ ça veut dire loin l'apostrophe o-i-n-t celui qui est loin celui à qui on a donné et appliqué de l'huile dans le judaïsme c'est quand même quelque chose les onctions sont quelque chose de très présent et dans la bible tu as une recette dans le sang et une recette d'onction avec notamment des plantes illégales quand on creuse un peu les traductions de l'hébreu au français qui n'ont toujours pas été mises à jour à la lumière des dernières découvertes concernant l'étymologie de ces plantes dites sacrées et donc tu parlais aussi d'œil l'ayahuasca c'est une discipline pour ainsi dire qui a quelques quelques années où certains psychonautes se rendent compte que des mélanges d'huile essentielle légale procurent des états modifiés de conscience relativement intenses qu'ils comparent eux-mêmes à l'ayahuasca et donc dans ces huiles essentielles avec des savants mélanges on retrouve l'huile essentielle de sassafra bien sûr évidemment on retrouve l'huile essentielle de citron et de cannelle qui en fonction des mélanges peuvent devenir psychédéliques en raison d'une synergie et c'est des synergies qu'on va retrouver dans les recettes d'encens et dans les recettes d'huile sainte dans la Bible juste de préciser un truc c'est que dans mon discours évidemment ce ne sont pas les plantes qui créent les religions mais tu l'auras bien compris mais ce sont les plantes qui induisent l'expérience spirituelle qui beaucoup plus tard à d'autres fins sont restreintes et éteintes comment dire et déformées en religion et dogmatique et donc tout ça ça constitue on va dire le centre de ton livre puisqu'on a d'abord le constat de la situation dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle qui se suit justement de cette étude approfondie des différents usages de ces plantes au cours des siècles au cours des civilisations et on termine en fait sur un troisième chapitre qui est beaucoup plus personnel qui est aussi beaucoup plus spéculatif ouais spéculatif ce que tu évoques dans ce troisième chapitre qui à mon avis est entendable par beaucoup de personnes qui ont eu cette expérience relève presque de la science-fiction pour quiconque découvrirait l'existence de ces expériences avec ton livre puisque tu projettes quelque part l'idée que ces molécules-là pourraient constituer en fait une porte d'accès vers comment est-ce qu'on pourrait dire ça vers une autre dimension ou d'autres dimensions d'autres niveaux de réalité qui sont au-delà des plages de perception de nos cinq sens et qui sont à la base à la base même du discours religieux tu parles de science-fiction il suffit d'ouvrir la Bible et les expériences sont multiples dans la Bible si on change un peu notre regard puisqu'on a une éducation judéo-chrétienne et donc on s'imagine bien que quand on ouvre la Bible on n'est pas en train de se dire mais c'est une expérience psychédélique alors qu'en réalité quand on ouvre la Bible à Ézéchiel on a quand même un mec qui voit des roues de métal descendre du ciel avec des êtres avec quatre visages et quatre paires d'ailes qui descendent de ces roues de métal et qui communiquent télépathiquement avec lui on a dans le passage qui s'appelle la purification des lèvres d'Isaïe on a un ange qui descend du ciel alors on peut se demander quelle est la nature d'un ange en tout cas c'est leur cadre référentiel de l'époque qui appelait ça un ange c'est des créatures qui volent donc forcément elles sont ailées et qui dépose quelque chose dans la bouche d'Isaïe qui accède à des vérités prophétiques et juste encore pour compléter cette histoire de science fiction on a Rex Strassman qui est entre guillemets monsieur DMT sur la planète et qui mène pas mal d'études a fait un ouvrage d'une profondeur extrême tellement profond que ça en desserre le discours de phénoménologie comparative entre l'expérience de DMT et l'expérience prophétique dans les gens qui étudient les textes les textes saints et particulièrement dans le judaïsme on a toute une phénoménologie de la prophétie puisqu'on ne va pas dire que quelqu'un qui raconte quelque chose est un prophète il y a des items il y a à peu près 40 facteurs à respecter pour que les institutions religieuses quelles qu'elles soient puissent déclarer que ceci est une prophétie est recevable dans le cadre de la religion et bien Rick Strassman en donnant de la DMT à des participants a comparé la phénoménologie des deux expériences l'expérience de DMT et l'expérience prophétique et on a une concordance quasiment à 95% de ce qui va constituer une prophétie donc on peut légitimement se poser de vraies questions sur la nature psychédélique des expériences dites religieuses qui sont relatées dans les textes sacrés c'est un petit peu là-dessus que tu nous emmènes sur ce dernier chapitre en fait dans lequel tu nous évoques la nature potentiellement par exemple extradimensionnelle de la DMT ou de la psylocivine en fait qui pourrait peut-être être qui pourrait constituer un accès à une connaissance qui proviendrait d'ailleurs dans une certaine mesure dans tous les programmes informatiques et dans tous les jeux vidéo pour les gens qui sont familiers avec cette culture il y a quelque chose qu'on appelle un easter egg et dans les jeux vidéo en général un easter egg c'est un petit truc que tu trouves une petite pièce cachée ou une petite quête cachée qui te permet d'avoir accès à des informations qui ne sont pas censées être dans le jeu vidéo ou tout simplement de sauter quelques levels et donc la spéculation qui m'est très très séduisante c'est que il y a des gens très 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 sérieux qui parlent de l'hypothèse de la simulation donc le fait que notre réalité soit de nature informatique tout simplement que nous soyons dans une simulation au même titre que nous créons des simulations sous-jacentes à la nôtre comme des univers virtuels dans lesquels on va pouvoir jouir de plein de choses on va pouvoir s'évader nous serions dans une simulation qui elle-même est sous-jacente à une réalité dite supérieure c'est pour ça d'ailleurs que depuis 5000 ans on nous parle d'ascension spirituelle on ne descend pas dans des réalités sous-jacentes mais on monte vers les réalités dont la nôtre est issue et donc dans ce que j'exprime dans une dimension purement spéculative dans mon dernier chapitre mais qui résonne quand même avec beaucoup de monde qui sont familiers de ces expériences c'est que la DMT fait partie des easter eggs de notre simulation et pour ceux qui ont vécu cette expérience que ce soit à travers l'ayahuasca ou à travers la DMT fumée directement c'est une expérience qui prouve beaucoup c'est une interprétation pardon qui prouve beaucoup beaucoup de résonance avec l'idée d'aller dans des réalités alternatives qui sont à la source de la nôtre où nous rencontrons et là c'est pareil on est dans de la phénoménologie où on rencontre des êtres qui sont plus réels que la réalité qui en général nous transmettent des informations pour lesquelles notre cerveau est relativement limité on a du mal à assimiler tellement elles sont complètes donc voilà un peu pour parler justement d'extradimensionnalité ce qui est pour moi fascinant c'est que dans cette tentative d'interprétation que nous sommes en train d'échanger ici et qui est illustrée dans la troisième partie du bouquin on retrouve de manière comparative des similitudes étonnantes sinon renversantes avec ce que les traditions orientales dont les psychédiques étaient au centre nous racontent depuis des milliers d'années sauf que nous nous sommes en train de parler de ces spéculations extradimensionnelles avec un biais informatique puisque notre culture est complètement imbibée de la dimension informatique eux il y a oui c'est à dire que dans la mesure où toi où la Bible va par exemple parler des cieux faire une élévation dans les cieux ou quoi que ce soit nous on pourrait prendre comme comparatif très actuel le fait de s'extraire de la matrice et d'atteindre le code source de ce qui constitue notre réalité c'est à dire que finalement peu importe le langage on parle toujours de la même expérience et d'ailleurs tu nous amènes à un moment donné à un plan que j'ai trouvé très intéressant et très parlant et qui à mon avis parlera à beaucoup de psychonautes qui est un ouroboros qui nous montre quelque part que c'est pour nous inscrire en fait pour inscrire un petit peu ce que tu nous expliques dans quelque chose de concret qui est très actuel en ce moment c'est la création de la nature qui crée l'être humain qui crée l'intelligence artificielle qui un jour devient elle-même une forme de nature de départ de laquelle pourrait émerger encore une autre forme de conscience etc. et en nous expliquant que nous on se situe au moment où l'humain arrive à un état de compétences technologiques qui lui permet d'envisager l'existence de la création d'une véritable intelligence artificielle consciente absolument d'ailleurs les futurologues et les pointures de la planète dans ce domaine de la je ne sais plus d'ailleurs comment on l'appelle mais c'est de la prospective sur l'intelligence artificielle prévoit ce qu'on appelle la singularité la singularité technologique on pourrait aussi en parler longuement mais je vais essayer de réduire mon discours singularité technologique c'est un moment de développement technologique où l'exponentialité du développement technologique atteint la courbe exponentielle atteint une verticalité qui nous confronte à une imprédictabilité ontologique de quel impact le développement technologique va avoir sur notre sur notre réalité et ce point de rupture ce point de singularité où on n'arrive plus à prédire l'impact du développement technologique tellement il sera rapide et bien c'est le moment où l'intelligence artificielle sera en mesure de se recréer elle-même plus intelligente qu'elle n'était la seconde d'avant tu rajoutes à cela la dimension consciente self-conscious de l'intelligence artificielle qui se crée en fait un ego qu'elle va chercher à protéger comme nous et un programme supplémentaire et bien cet enchevêtrement de facteurs que les spécialistes pour les plus optimistes pour les plus optimistes prévoient pour 2050 et d'autres pour 2100 va créer une singularité technologique c'est-à-dire un état de développement technologique où l'impact sur notre réalité sera tellement important qu'elle définit tous les moyens de mesure et de prédictabilité pourquoi je fais cette petite incise parce que pour poursuivre ce que tu disais sur le petit schéma que j'ai fait qui est l'ouroboros pour essayer de se situer dans la temporalité de notre développement technologique en relation avec la nature on peut s'interroger sur quelle est aujourd'hui la technologie la plus avancée et bien je pense qu'on peut être tous d'accord pour se dire que la technologie la plus avancée c'est la nature c'est notamment par exemple le monde végétal qui est en fait en homéostasie constante qui n'a besoin quasiment de rien d'autre que de soleil et d'eau et donc on a un modèle technologique redoutable en fait mais qui est limité à la planète dans laquelle nous sommes et qui a peut-être besoin pour se répandre si on part de la petite spéculation séduisante que le seul but de la nature c'est de se répandre et d'aller inséminer d'autres planètes on pourrait se laisser aller à dire que s'il y a une intelligence collective qui habite le vivant et dont l'intention est de se répandre et bien tout simplement la singularité technologique du monde végétal serait les humains la singularité technologique du monde humain serait l'intelligence artificielle consciente et si on pousse un petit peu le raisonnement la forme suprême l'intelligence on le sait c'est l'adaptation si l'intelligence artificielle consciente d'ici 2050 à 2100 cherche à s'adapter elle ne peut que réintégrer la nature et avoir des considérations profondément écologiques mais parce qu'il y a oui il y a effectivement énormément de choses à dire et puis d'ailleurs ce que j'ai remarqué c'est que tu as aussi une approche dans cette idée là qui réconcilie quelque part la question de la nature avec la question de la technologie en les incluant dans un seul et même mouvement en réalité qui peut aussi on va dire rassurer un petit peu les gens qui craignent qui sont rendus inquiets par le transhumanisme par toutes ces questions là et le point de vue que tu essayes de mettre en lumière ici c'est que la dynamique de tout ça c'est un mouvement naturel qui ne fait pas tellement de différenciation entre la nature qui existe en amont et la technologie qui existe en aval et que tout ça fait partie d'un seul et même mouvement dans lequel on est inclus et qui est le mouvement en réalité quelque part d'une conscience supérieure qui sera celle de la nature oui le mouvement d'une conscience que certaines personnes vont appeler le divin ou l'intelligence universelle peu importe les croyances qu'on a mais un mouvement d'une conscience dans laquelle nous ne serions que des outils et dans laquelle notre technologie aussi évoluée soit-elle ne serait qu'une brique élémentaire de ce que sera la nature d'ici quelques siècles qui est en fait déjà une technologie extrêmement élaborée dont le seul dont le seul dessin est d'inséminer de se répandre donc là on accède à d'autres théories comme la théorie de la pense-permise dirigée qui ont été quand même soutenues par des prix Nobel de se répandre dans l'espace toujours pour que le vivant puisse faire une expérience toujours plus complexe et toujours plus résiliente de lui-même à lui-même ce qui n'est pas sans me rappeler l'interview que j'ai eu récemment avec notre ami Olivier Chambon que je sais que tu connais très bien qui quelque part en fait place avec son idée du post-matérialisme l'idée que l'esprit se trouve à la source de toute chose et ce qui fait un petit peu opposition à on va dire la pensée scientifique dominante actuelle qui est que l'esprit est en réalité une construction de la matière et j'ai l'impression que ton livre j'ai pas l'impression je pense que j'ai une certitude et je pense que je serais étonné que tu me dises le contraire que ton livre en fait est produit et issu de la même dynamique qui veut que quelque part c'est une intelligence globale qui est à l'origine de la matière qui est à l'origine de tout et quelque chose qui vient un petit peu comme je le disais contredire l'approche actuelle majoritaire de la compréhension du monde qui voudrait que c'est la matière qui fabrique les choses y compris la conscience oui à tel point bien sûr que c'est ça à tel point que dans mon livre j'y ai mis en annexe le manifeste pour une science post-matérialiste donc c'est un manifeste alors c'est pas quand tu disais son point de vue à Olivier ou son idée à Olivier Chambon en fait c'est pas la tienne tout simplement il se rallie c'est l'idée qu'on a relayée dans l'interview qu'on avait eue ensemble il y a quelques mois et donc Olivier se rallie à juste titre à un mouvement grandissant qu'on pourrait appeler simplifié en disant la science post-matérialiste qui va considérer que la conscience précède à la matière et la conscience n'est pas une émergence de la matière mais c'est bien l'inverse et donc ce mouvement-là qui commence à gagner de plus en plus d'importance et qui à mon avis est inarrêtable puisqu'il est alimenté par les découvertes qu'on fait chaque jour à travers la physique quantique notamment et bien il est soutenu par de très nombreux scientifiques je crois qu'aujourd'hui ils sont plus de 2000 et dont Roger Penrose qui est quasiment unanimement reconnu comme le plus grand scientifique vivant et qui soutient bien sûr la préexistence de la conscience à la matière et donc de ce paradigme post-matérialiste je te remercie pour ce petit tour d'horizon j'aimerais pas trop en dire au sujet de ton livre histoire de pas spoiler tout ce qu'il y a à découvrir à l'intérieur moi je suis très content de l'avoir lu il m'a beaucoup plu je suis très content de voir que la littérature française s'étoffe un petit peu autour de de ces expériences-là il faut dire que jusqu'ici la majorité de la littérature qu'on peut trouver est issue du monde anglo-saxon et que voir qu'il y a un nombre grandissant d'auteurs qui se lancent dans la mise en lumière de de ce que peuvent constituer ces expériences c'est très appréciable merci merci beaucoup Stéphane merci Sous-titrage FR ?